Pour vous permettre de suivre cette heure un quart de direct dans les meilleures conditions, à 2 mètres de votre ventilateur à tête pivotante, sans affronter les 36 degrés réverbérés par le pavé luisant. 8 caméras classiques et 2 caméras miniatures sur véhicule vous feront distinguer le moindre grain de sable amené par un vent qui ce vendredi souffle par une île du Sahara et vous feront distinguer aussi beaucoup d'autres choses au moins aussi intéressantes. A propos de chaleur, la Croix-Rouge a déjà effectué une trentaine d'interventions pour hypothermie, c'est tout dire. Alors, pourquoi la fête nationale a-t-elle lieu le 21 juillet en Belgique ? On le répète chaque année, mais pour l'infime minorité des téléspectateurs qui l'auraient oublié. Je répète que cette date commémore la prestation de serment du premier roi des Belges, Léopold Ier, le 21 juillet 1831. Cela se passait non loin d'ici, sur la place royale, c'est-à-dire la place où se trouve la statue de Godefroy de Bouillon. Depuis longtemps, le défilé militaire fait partie intégrante de la fête nationale. D'après ce jour-là, les forces armées, d'après les brochures, pardon, ce jour-là, les forces armées veulent montrer à leur commandante en chef, c'est-à-dire le roi, leur opérationnalité et leur disponibilité. Ça, c'est pour le sens premier du défilé. La démonstration que l'armée est prête, en quelque sorte, en cas de coup dur, et puis de nos jours, une autre signification se dégage, plus pacifique. Le défilé devient une présentation des forces armées à la population, une espèce de grande exposition, grandeur nature. Avec moi, pour commenter le défilé militaire, le lieutenant-colonel breveté d'état-major Christian Legas. Bonjour, mon colonel, alors qu'on voit qu'il y a pas mal de monde sur cette place des palais. colonel Legas, vous avez 54 ans, vous habitez Wipion, vous portez le magnifique béret des chasseurs ardonnés, même si, pour la petite histoire, vous venez de l'OT, vu la chaleur. Actuellement, vous êtes professeur à l'Institut Royal Supérieur de Défense. Vous y enseignez les problèmes de sécurité à des officiers supérieurs, candidats à l'obtention du brevet supérieur d'état-major. Autre aspect important de votre CV, on a l'occasion d'en reparler très probablement, votre officier née est comme vous, officier. Et il est d'ailleurs en opération en ex-Yougoslavie pour l'instant. Eh bien, ce défilé, mon colonel, va commencer vers 16h de façon tout à fait effective. Mais on le voit, l'escorteur royal est prête dans la rue royale à escorter le roi vers la tribune. On n'est pas encore tout à faire là. Mon colonel Legas, une question de savoir-vivre, pour commencer, et changer un peu de l'habitude. Quand on s'adresse à un officier, il est de bon ton de faire précéder son grade par le mot « mon ». Et donc, mon colonel, d'où vient cette règle ? Tout d'abord, monsieur de Borsu, je dois vous dire bonjour. Je dis bonjour, monsieur de Borsu, puisque le mot semble venir lui-même de monsieur, qui est une ancienne habitude au sein des forces, mais il y a bien longtemps, lors du siècle dernier. Ce mot était donc une forme abrégée de monsieur, qui avec le temps s'est transformé peut-être en possessif non ami par tous. Ce que l'on peut comprendre. Donc, voilà pour l'explication du mot. Permettez maintenant que je salue également tous les téléspectateurs. Eh bien, voilà qui est fait. Revenons au défilé. Je fais appel à l'historien qui se cache derrière tout officier supérieur de l'armée belge. Depuis quand défile-t-on le 21 juillet ? Le 21 juillet est par décret de 1890 la date retenue pour effectuer le défilé militaire. Et depuis lors, il y en a eu pratiquement chaque année, sauf naturellement pendant les années d'occupation, je veux dire, sur le territoire national. Puisque, par exemple, en Angleterre, lors du dernier conflit, certains défilés ont eu lieu, le 21 juillet ont eu lieu, mais bien à Londres, ceux-ci. D'accord. Alors, on voit effectivement l'escorte royale qui, traditionnellement, lance le défilé. Quelques mots sur cette escorte royale de la gendarmerie. Le roi et la reine sont traditionnellement accompagnés par cette escorte dans leur déplacement officiel. Et c'est bien sûr le cas aujourd'hui, comme tous les 21 juillet. On voit quelques ministres qui, dont une, en tout cas, Madame de Galant, a eu la bonne idée d'emporter un ouvrant. Un éventail. Voilà, vous voyez, la chaleur m'empêche de trouver les mots. Ça commence bien. L'uniforme un petit peu rétro que vous allez voir de mieux en mieux de ces gendarmes très spéciaux date de 1939 et s'inspirait d'ailleurs de tenues plus anciennes. Malgré la chaleur, les cavaliers portent ce qu'on appelle le bonnet à poils. Il s'agit d'un poil d'ourson noir, signe de troupe d'élite. La coiffe pèse deux kilos et demi. Donc, 16 heures pour environ l'heure prévue en ce qui concerne la première partie de ce défilé, première partie qui sera ouverte, comme chaque année, par les anciens combattants. Colin Legas, vous avez déjà défilé le 21 juillet ici. Alors, que ressent-on particulièrement ? Est-ce qu'on ressent une émotion spéciale ? Je vous demande de faire preuve d'introspection rétrospective, si je puis dire. Oui, effectivement, c'est un peu... Ce sont des sentiments, je veux dire, un tout petit peu bizarres. C'est-à-dire que lorsqu'on s'apprête à défiler, c'est-à-dire... D'abord, on est passé en revue, ce qui vient d'ailleurs de se passer, c'est pourquoi maintenant l'on voit la gendarmerie, ou du moins l'escorte, amener sa majesté vers la tribune royale. Donc, on est d'abord passé en revue, rue d'un mois, par sa majesté au roi. Là, bien entendu, c'est votre allure qui est importante, mais il n'y a pas de position active à déployer à votre niveau, donc ça va encore. Et puis après, c'est l'angoisse de ne pas déparer le groupe, de ne pas faire de bêtises ni quoi que ce soit, plus en même temps la fierté, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de passer et de rendre hommage à son roi comme ça. On voit le prince Philippe ici d'ailleurs, qui sera bien sûr dans la tribune, avec tout le reste de la famille royale. Je crois que le prince Laurent, la princesse Astrid ne vont pas tarder, ainsi que l'archiduc Lorraine, si je vous en prie, continuez. Et puis après, c'est le grand soulagement quand ça s'est bien passé. Donc, voilà, c'est un peu contradictoire. Je ne vais pas dire que c'est stressant, mais votre attitude ne peut rien enlever à la solennité et surtout à l'attitude des autres. Donc, vous ne pouvez pas déparer. Et après, quand ça s'est bien passé, c'est le grand soulagement. Alors, quelques données techniques pour cette édition 95. L'ordre pour la partie armée est immuable. D'abord, les avions de la force aérienne aux alentours de 16h10, puis une colonne d'hommes à pied. Enfin, les véhicules, les avions et hélicoptères de la force terrestre. On voit le prince Laurent, il est bien là. La princesse Astrid également. Au total, vous verrez défiler devant vous 1818 militaires, c'est-à-dire 1582 à pied, 236 en véhicule. Ce qui veut dire précisément au niveau des véhicules, 236 en véhicule et 110 véhicules, tout simplement, soit 54 à roues, 43 à chenilles et 13 à moto. Il y aura également 62 avions et 18 hélicoptères. Je vous donnerai aussi les données chiffrées sur la partie civile quand nous y arrivons, mais ça suffit pour les chiffres. D'autres détails, tout de même technique avec vous, colonel, sur notamment la durée de ce défilé. Le défilé en lui-même, mis à part naturellement le défilé des anciens combattants et le défilé aérien, le durera une grosse vingtaine de minutes. C'est assez court, hein, 22 minutes. Oui, 22 minutes, et pour les trous à pied et pour la colonne motorisée. C'est ça, 22 minutes, c'est tout de même un des plus courts défilés de ces dernières années. Je vais vous répondre que oui et que non. À la fois, c'est un défilé, je vais dire, traditionnel. C'est parce que ces dernières années, nous avons eu la chance de pouvoir connaître des défilés plus longs, étant donné les thèmes qui sous-tendaient les défilés des années précédentes. Nous avons eu la mise à l'honneur des différents casques bleus, des missions humanitaires. Nous avons eu la participation dans le défilé des anciens de 1940-45 à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du pays. Et nous avons eu l'année dernière également le record, si vous vous souvenez, qui sont des éléments supplémentaires qui étaient destinés à donner un peu plus de solennité. Donc, sans tomber dans un excédure qui est vraiment court, on peut dire que c'est un défilé traditionnel. Traditionnel aussi dans le respect du timing, de l'horaire. Le roi et la reine sont là. On nous a dit également que la reine Fabiola serait de la partie aujourd'hui. Le thème du défilé, ça c'est évidemment un détail et non pas un détail, une donnée tout à fait importante. Chaque année, le défilé a un thème. En 93, c'était les opérations humanitaires, vous l'avez dit. En 94, le record. Et là, cette année, mon colonel, l'accent est mis sur la nouvelle structure de l'armée. En effet, depuis janvier, la division traditionnelle de la force terrestre entre d'une part le 1B corps et d'autre part les forces de l'intérieur a vécu. On parle désormais de forces d'intervention et d'ITC, pour faire simple. Alors, Connel Legas, je vous en prie, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Eh bien, premièrement, parlons de la division mécanisée. La division mécanisée et l'ensemble, regroupe l'ensemble des forces opérationnelles mises à disposition de l'Eurocorps et de l'OTAN. Il s'agit donc de brigades telles que nous les connaissions, mais en nombre réduit, en unité d'un nombre réduit par rapport à ce qui existait précédent au sein du 1er corps d'armée. Ensuite, l'ITC. L'ITC est jeune, puisqu'il est opérationnel depuis le 1er de ce mois. Et il signifie exactement un commandement territorial interforce, c'est-à-dire qu'au sein de ce commandement, étant donné notre restructuration vers une armée plus petite, il a été décidé de rationaliser l'ensemble en regroupant au sein de mêmes services et de mêmes appuis les unités desservant toutes les forces et ayant des missions plus ou moins semblables. On aura l'occasion d'ailleurs de reparler de tout ça, puisqu'un petit film illustrera votre propos dans quelques minutes. Vous venez de le voir, le roi et la reine ont salué les différentes autorités que compte le pays. Et il y a une grande nouveauté cette année, eh bien, le ministre de la Défense nationale n'est pas là. Melchior Watley a d'ailleurs une excuse tout à fait valable, puisqu'il est actuellement à Londres, où il assiste à une conférence sur la Bosnie, très importante pour la Belgique. Très importante pour la Belgique. Nous aurons peut-être là aussi l'occasion de vous reparler de Bosnie avec des troupes qui sont allées, en tout cas qui sont allées en ex-Yougoslavie. On nous annonce que le film qui illustre la nouvelle structure de l'armée va partir dans quelques secondes, alors que le roi salue actuellement les mutilés, les anciens combattants, les veuves, etc. On commence donc par une évocation du passé. Nous voici ici, en Allemagne, avec le premier corps d'armée. En exercice, c'était un petit peu, peut-on dire, mon colonel, le temps de la splendeur que s'est tendu un Bécor pour l'armée belge, la force terrestre en tout cas ? Je ne l'exprimerai pas ainsi, puisque nous voyons l'exécution de missions et de missions d'entraînement des gens ici à l'exercice, un exercice de combat rapproché anti-chars. Donc les disciplines sont restées là-même, mais ne s'appliquent plus qu'à un certain nombre d'unités plus réduites. D'accord. Alors effectivement, la réduction, on la voit ici illustrée, puisque la restructuration a eu lieu en profondeur. On voit ici un déménagement d'une unité en 1994, l'année dernière, d'Arnsberg. Et tout cela a été bien sûr induit par la chute du mur de Berlin, le fait que la menace ne vient plus nécessairement ou que de l'Est, et par, il faut le dire, la réduction du budget de l'armée. Nous voici donc avec une nouvelle structure, avec une armée professionnelle que l'on voit ici en action. Armée réduite de moitié environ, de 80 000 à 40 000 hommes. Et qu'est-ce qui change vraiment pour cette armée, donc complètement refondue ? Ce qui change, c'est que cette armée, disons, nouveau style, doit à la fois être prête à répondre à ses missions traditionnelles, donc celle qui était celle dévolue au premier corps. On la voit ici préparée, oui. Et ensuite, un deuxième type d'opération, qui sont les opérations dites extérieures, entre autres les opérations de maintien de paix, menées en Yougoslavie, vous souvenez-vous, au Rwanda, en Somalie, etc. C'est ça. Alors, cette armée, nous l'avons dit tout à l'heure, est composée en ce qui concerne les unités combattantes de la force terrestre par une force d'intervention. Cette force d'intervention, vous l'avez également signalée, elle chapeaute la première division mécanisée, c'est-à-dire vraiment le fer de lance de l'armée belge. Exactement. Il y a donc au sein de ce fer de lance, excusez-moi, trois brigades subsistantes, trois brigades mécanisées, tout à fait traditionnelles, semblables à celles qui existaient au corps d'armée, mais également le régiment paracommand. Voilà, ça c'est une grande nouveauté, puisque jusqu'à présent, les paracommandants que l'on voit ici en Somalie ne faisaient pas partie du premier corps, n'étaient pas vraiment chapeautés par une structure de combat. C'est-à-dire qu'ils dépendaient à l'époque des forces de l'intérieur et que maintenant, pour des raisons de rationalisation également de l'entraînement, d'utilisation de plaines, etc., ils font partie de cette force d'intervention commandée par le général Brickman, que l'on voit ici, ça tombe bien, nous sommes absolument tip-top sur l'image, comme on dit. Alors, autre structure, il s'agit, vous l'avez signalé également, du commandement territorial interforce, qui remplace en quelque sorte les forces de l'intérieur. Le groupement médical illustré ici est parti de ce commandement territorial interforce. C'est un commandement qui aide aussi beaucoup la population. Ici, on en voit l'illustration. Oui, l'illustration montre, à mon avis, un blessé civil qui vient d'être transporté par un hélicoptère de la gendarmerie vers l'hôpital militaire et, plus vraisemblablement, semble-t-il, une intervention dans la section des Grands-Boulets. Donc, cet hôpital soutient non seulement les militaires, mais également est prêt à seconder l'effort des civils. D'accord. Également pour le service des minages, dont on ne doit plus faire l'illustration, un service connu également à l'étranger, il donne beaucoup aussi d'aide à la population, puisque si vous trouvez, comme ici, un explosif dans votre champ, ils peuvent intervenir. Oui, et puis, ils s'occupent également des colis piégés. Ils s'occupent également de pouvoir former, par exemple, au Cambodge, des personnes ou des minages sur place. Alors, on voit l'efficacité avec laquelle ils travaillent. On démine, mais on sait aussi miner. Voici ici une unité du génie qui va détruire ce bâtiment. Là aussi, une mission civile, semble-t-il. Une mission civile, semble-t-il, dans un environnement civil, où il a fallu intervenir en veillant à ne pas casser les maisons qui se trouvent autour de celles qui s'écroulent. Et là aussi, c'est une discipline tout à fait particulière. Alors, l'armée au service de la population, on a pu aussi la découvrir cet hiver encore, lors des inondations sur la Meuse, notamment, ici dans les environs de Dinant et à Dinant. Ça, c'est véritablement ce qu'on appelle l'aide à la population en tant que telle. L'aide à la nation, pour être précis, d'ailleurs. Tout à fait. Il n'y a pas que des unités du génie que nous voyons en œuvre, mais toute unité militaire, sur réquisition du gouverneur de province, peut intervenir dans ce cadre-là, bien sûr. Voilà. Pendant ce temps, donc, le roi a salué toute une série de gens qui avaient vraiment des raisons de recevoir la main royale, puisqu'il s'agissait, je vous l'ai dit, des mutilés, des anciens prisonniers, des anciens combattants particulièrement méritants. Albert II et Paola vont donc prendre place dans la tribune dite tribune royale, dans laquelle la reine Fabiola, elle, a déjà pris place, et non pas encore, elle est là, elle participe aux salutations. des différentes personnes. Ouvrira également ce défilé une musique, la musique des guides, en tout cas, d'abord, commençons par le début. La musique des guides accompagne traditionnellement le défilé du 21 juillet. Elle est composée de 85 artistes musiciens sélectionnés, tous titulaires de plusieurs premiers prix de nos conservatoires royaux. Cette harmonie des guides est constituée également d'un corps de 25 trompettes. Elle a été fondée dès 1832 par un ancêtre du prince Philippe, que l'on vient d'apercevoir, le roi Léopold Ier. Quand je dis un ancêtre, c'est en ligne pas tout à fait directe, bien sûr. Léopold Ier qui a demandé au chef de musique, Jean-Valentin Bender, de constituer une musique militaire qui sera attachée à l'escorte royale. Comme cette musique du 1er régiment des guides accompagne le couple royal, dans tous ses déplacements, elle mérite bientôt d'être appelée musique particulière du roi. Elle garde d'ailleurs pour certains cette appellation. Actuellement, la musique des guides est une des meilleures harmonies du monde. Fin 1994, elle a encore fait une tournée réussie au Canada et aux Etats-Unis. Le catalogue de CD des guides compte actuellement 23 coffrets. Le commandant Norbert Nozzi dirige les guides depuis 1985. Quelques données sur les différents uniformes des membres de la famille royale. Vous voyez ici le prince Laurent, il est capitaine de frégate. Il est en quelque sorte de tradition, mon colonel, que le fils cadet de la famille royale soit engagé dans la marine. Le prince Albert l'était déjà lorsqu'il n'était pas encore roi. Le prince Albert, le roi Albert maintenant bien sûr, qui porte quant à lui les trois uniformes des trois forces aériennes, navales et ici la force terrestre, un petit peu suivant l'endroit qu'il visite. Mais en général, lorsqu'il assiste au défilé, c'est la force terrestre. Alors, le roi va saluer maintenant une personne que vous avez identifiée, mon colonel, en uniforme de police, police de Molenbeek. De qui s'agit-il ? Il s'agit de Mme Vandengris, qui en service est intervenue contre un tireur fou avec quelques collègues de la police de Molenbeek et a été excessivement, gravement touchée alors qu'elle attendait famille à l'époque. Disons que tout s'est arrangé pour le mieux. Il n'en reste pas moins que ce policier a gardé un certain nombre de séquelles. Mais enfin, je crois qu'il faut aussi traduire le fait que des hommes, mais aussi des femmes, sont capables d'actes de courage et encore de nos jours. Vous voyez ici le président de la Chambre, Raymond Linguendry, c'est le président du Sénat, Franck Soylène. La plupart des troupes que l'on va voir défiler, même si elles ne portent pas le casque bleu ou le beret bleu, sont des troupes qui ont servi dans les opérations extérieures de la Belgique, les opérations ONU. Est-ce que vous avez un certain nombre de chiffres à ce niveau-là, à partir du moment où, effectivement, on peut dire que, d'un côté, on restructurait, on en a parlé, et que de l'autre côté, de plus en plus, notre armée était appelée à des tâches qui n'étaient pas les siennes jusque-là ? Oui, tout à fait. Vous savez que 19... Je ne vais pas prendre 95, parce que 95 n'est pas fini. Donc en 94, le 1er corps se transformait en force d'intervention fort d'une division plus un certain nombre d'unités. Et il faut savoir aussi que pendant ce temps-là, les forces armées livraient un certain nombre de prestations extérieures, que ce soit en Somalie, en Yougoslavie. Et pendant ce temps-là, que se passait-il à la force terrestre ? Eh bien, la force terrestre dissolvait 100 unités, ce qui n'est pas peu, surtout que 44 étaient dissoutes en FBA. 15 de ces unités déménageaient. 83 unités étaient complètement restructurées. 11 garnisons étaient fermées à l'est du Rhin. Et plus de 9 000 militaires étaient sous le coup d'une mutation. C'est-à-dire que ce n'était pas eux, mais également leur famille, qui étaient engagées dans cette affaire. Dès lors, faire tout cela, et en plus livrer ses missions, on peut s'apercevoir qu'il est là pour les forces. Parfois un effort-vie en l'enfer, mais qui ne l'empêche pas aussi de réaliser ce qu'on attendait. Alors, on a vu la reine Paola tout à l'heure. Un petit excursus sur le passé militaire de la famille de Paola. Don Fulco, son père, est un héros de la Première Guerre mondiale. Pour son courage, il a même reçu de la Belgique l'ordre de Léopold et la croix de guerre belge 14-18. Il pilotait un navillon de chasse dans ce qu'on a appelé la Grande Guerre. Plus tard, un des frères de Paola, Augusto, refusa d'être enrôlé dans l'armée de Mussolini. Il s'engagea comme parachutiste dans les forces britanniques. Il mourut à 18 ans lors d'un assaut. Peut-on dire, mon colonel, vous qui avez connu pas mal de défilés, qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui ? Je trouve qu'il y a particulièrement du monde, mais pas nécessairement aussi harmonieusement dispersé le long défilé qu'on devrait. Je crois qu'il y a énormément de personnes là où il y a un peu d'ombre. Il y en a nettement moins là où c'est le plein soleil. Mais je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, malgré le fait que cette journée soit liée à un grand week-end et que beaucoup de Belges ont été tentés certainement de fouillir vers d'autres lieux plus agréables, soit de la mer, soit de les Ardennes. On voit même des berets bleus ici dans les tribunes. Ils ont poussé l'effort jusqu'à venir assister. Est-ce qu'il y a des réserves justement au cas où un certain nombre de militaires auraient des malaises de dernière minute ? Est-ce que tout cela est prévu ? Je suppose que oui. Vous allez me dire que tout est évidemment complètement organisé pour qu'il n'y ait pas de problème. L'expérience se fait au fil du temps. Et par expérience, on s'est aperçu qu'il est absolument nécessaire d'avoir par détachement qu'il y a des défilés l'une ou l'autre réserve de façon à combler les trous. Si l'un ou l'autre tombait malade, vous venez à se sentir moins bien. D'ailleurs, pour l'instant, je crois que ces réserves vont être sollicites. Très probablement. Toujours une anecdote en ce qui concerne les défilants. Vous l'avez confié tout à l'heure. Pas question, par exemple, de faire défiler des militaires qui seraient tatoués. Ça, c'est vraiment pour la petite histoire, mon colonel. Mais tout de même, un détail capital pour certains qui voudraient rentrer dans l'armée avec des énormes tatouages. Il n'est pas question pour eux de défiler ici devant avec ça. Oui, ça pourrait être un alibi pour ne pas pouvoir défiler de sa vie que de porter des tatouages. Mais enfin, par souci d'uniformisation et par souci esthétique, vous verrez d'ailleurs qu'il s'agit non seulement de tatouages, mais ceux qui défiler n'auront pas de montres, par exemple. Et de même que les lunettes de soleil seront, si possible, évitées, à moins que, naturellement, par prescription médicale, l'intéressé ne doit pas en porter. Et donc, par un souci d'uniformisation, par un souci de beauté de l'ensemble, un certain nombre de choses sont recommandées et d'autres sont à éviter, en effet. Alors, on est un tout petit peu en retard sur l'horaire, puisque, je vous l'ai dit, en débutant, les anciens combattants devaient pénétrer sur la place des palaces de Rune. Il y en a un tout petit peu plus tard, mais le roi Albert, fidèle à sa tradition, prend du temps avec les gens. Et là encore, je ne pense pas qu'il va se lancer dans un bain de foule, mais il prend tout à fait le temps de saluer le public. Peu de nouveautés, cette année, cela étant dit, mais comme le travail d'un commentateur est aussi d'allécher le téléspectateur, je vais tenter de vous en citer un maximum de ces nouveautés. C'est le premier défilé des chars Léopard modernisés. 3M113 sont nouvellement équipés de radars de surveillance. Plus fondamentalement, il n'y aura cette année aucun milicien sur la place des palais. Pour cause évidente de suppression du service, l'année dernière, les appelés étaient encore une dizaine. Autre innovation, des haut-parleurs ont été installés sur le parcours pour que tout le public puisse profiter de la musique, de l'harmonie des guides, que je vous ai longuement décrite il y a quelques instants. Je connais que pour vous, téléspectateurs, ça ne change pas grand-chose. Un commentaire, un colonel, vous avez remarqué quelque chose ? Mais il n'y a pas que cela. Les haut-parleurs, par exemple, serviront à prolonger la même musique pour les troupes sur tout le parcours du défilé. L'année dernière, si vous vous souvenez, il y avait encore les musiques militaires qui s'intercalaient. Il n'en est plus question cette année, puisque ça occasionnait de nombreux changements de pas. Le problème étant réglé, je crois, de façon favorable cette année. Et ça remarquera la tenue blanche, immaculée, de la reine Fabiola. Encore d'autres nouveautés en ce qui concerne le défilé civil. La gendarmerie va pour la première fois montrer ses véhicules Pontiac flambant en oeuf. Et de même, son nouveau logo. D'autres nouveautés également, mais que nous ne verrons pas au sol. Elles se passeront à l'air. Nous allons donc voir, il faut savoir, et il serait intéressant de savoir, que parmi les C-130 qui passeront tout à l'heure, l'un a déjà subi une modernisation du cockpit. C'était la deuxième modernisation qui devait être apportée à ce type d'appareil. On verra ensuite un certain nombre d'appareils modernisés aussi. Les Sikin, par exemple. Mais bien entendu, ces modernisations qui permettent aussi d'intervenir de jour comme de nuit, de pouvoir repérer très facilement les personnes ou les choses à sauver, ça n'est pas visible du sol. Il est donc peut-être intéressant de savoir que ces appareils modernisés passent pas également. Voilà. Tout le monde n'aura pas beaucoup de temps de les voir. C'est le début du défilé avec la musique de la Force aérienne, qui est une harmonie composée de 60 exécutants professionnels, tous issus, c'est l'habitude, dans les musiques militaires, tous issus avec prix de nos conservatoires royaux. A cet ensemble est rattaché, selon les traditions également, une clique de 15 clairons et tambours, lesquels exécutent les sonneries caractéristiques de nos marches militaires, ainsi que celles spécialement écrites pour nos défilés et parades. Les anciens combattants vont suivre immédiatement cette musique de la Force aérienne. C'est là aussi l'habitude. Et il n'y a pas de raison que ça change cette année. Alors que le roi l'a encore répété hier dans son discours, on a célébré le 50e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a deux mois. En tête des anciens, vous pourrez voir le général Everhardt, président depuis une dizaine d'années du Front unique national des anciens combattants. Ce front regroupe la grande majorité des associations patriotiques, c'est le roi Baudouin qui, dans les années 60, a voulu réunir ses organisations qui fonctionnaient jusque-là en ordre dispersé. Et le FUNAC est parti de là. Le général Everhardt fut résistant et volontaire de guerre. Il fit la campagne d'Allemagne dans la 3e armée américaine du général Patton. Alors une association à l'honneur, et on les voit ici cette année, c'est celle des anciens de Corée, reconnaissables à leur traditionnel beret-brun. Ces anciens de Corée fêtent le 45e anniversaire de leur engagement. Au total, 3500 belges et environ 80 luxembourgeois lèrent en Corée entre 1951 et 1955. Ils appartenaient à une armée de l'ONU qui regroupait une quinzaine de pays et dont le but était, vous le savez sans doute, de libérer la Corée du Sud, envahie à l'époque par le Nord. De 100 à 150 anciens devraient défiler aujourd'hui en ce qui concerne ces anciens de Corée. Ils sont particulièrement reconnaissables à leur beret-brun. On va voir tout de suite. Tous les anciens de Corée ont reçu la Croix de Guerre en 1991, le 40e anniversaire de leur engagement. Évidemment, ils sont en ombre avec étendards, bien évidemment, battant tout le vent. Sous l'œil, au vent, oui. On aimerait que ce soit au vent, n'est-ce pas ? Au vent, au colonel. Lisons que la vitesse de leur marche fait en sorte que l'étendard s'étend un petit peu. Voilà, le général Everhart. Vous le voyez ici, le général Everhart qui a également terminé sa carrière d'une part au cabinet de Paul van der Munans et d'autre part en ce qui concerne des chefs militaires des parlements. Du parlement, du palais de la nation. Vous le voyez sur la tribune, c'est Jean-Luc de Hannes qui est à côté du roi et qui prend donc par là même la place laissée vacante par Melchior Watley, retenu donc pour une conférence sur la Bosnie. C'est effectivement tout à fait exceptionnel que ce soit le premier lit. Je crois que c'est la première fois que ça va y arriver à Jean-Luc de Hannes. Et il est donc chargé de dire au roi ce qui se passe, mais manifestement il a besoin de quelques rafraîchissements de mémoire par intermédiaire du programme pour décrire le déroulement des festivités. Jean-Luc de Hannes pourra très bientôt 55 ans. Le mois prochain, il est père de quatre enfants mariés, bien évidemment. Alors, ces anciens combattants vont défiler environ une dizaine de minutes devant nous. En fait, il y a deux groupements. Il y a un groupement des drapeaux qui représente les drapeaux de toutes les associations dont vous parliez tout à l'heure. Il y a ensuite mis à l'honneur un groupement avec drapeaux et des anciens. Il faut savoir que parmi tous ces volontaires, plus de 300 ont laissé leur vie sur le sol coréen. Oui, les chiffres à ce niveau-là diffèrent. On m'a cité le chiffre autour de 100 et c'est vrai que suivant les sources, on arrive de 100 à 300, mais je pense que c'est 100. Oui, 106 pour être tout à fait précis, avec les morts et disparus. Et là, une divergence, c'est 106. Derrière donc les anciens de Corée, ce seront les anciens de la Royal Air Force et de la South African Air Forces. Le nom l'indique, il s'agira de Belges qui ont combattu dans les forces aériennes britanniques et les forces aériennes en Afrique durant la guerre 40. Rien dans la RAF, 1100 Belges étaient actifs à la fin de la guerre. Ils vont sembler, c'est assez... Ah, ils sont en ombre ces anciens de Corée. Ils semblent que ce soit une association très, très active, particulièrement enthousiaste. Mais on voit déjà les avions. On n'aura pas le temps, malheureusement, de vous parler des anciens abrigats de Piron, des paracommandos, l'Union fraternelle et l'armée secrète, je les cite, l'Union nationale des armées d'occupation. Les premiers avions arrivent et ce sont les Alphajets. Qui devraient tirer les couleurs. Voilà, c'est fait, les couleurs. Les couleurs nationales, extrêmement réussies. Je salue d'ailleurs la prestation de nos équipes techniques qui arrivent à filmer remarquablement ces Alphajets, ce qui n'est pas tous les ans possible, vu qu'ils arrivent extrêmement vite. Vitesse maximale, 940 km à l'heure et nous voici déjà avec les Seekings. Eux, ce sont des hélicoptères de recherche et sauvetage en mer et sur terre. Ils sont d'Asia Coccy, il y en a trois, qui défilent actuellement, un total de cinq. Vitesse de croisière, me dit-on, 208 km à l'heure et énormément de sauvetage à l'heure actif. C'est-à-dire en 1994, 100 missions et plus de 70 personnes sauvées. Le roi Admir, c'est Seekings. Qui ont d'ailleurs connu quelques problèmes lorsqu'on a supprimé les miliciens, médecins qui se trouvaient à bord. Mais depuis lors, je crois que tout est rentré dans l'ordre. Les Marquettis maintenant, des avions d'entraînement, des avions qui fêtent un anniversaire, mon colonel. Oui, bien, le 25e anniversaire de l'introduction du Marquettis au sein de pilotage élémentaire. Et alors, on remarquera plus précisément à la télévision les couleurs particulières qui sont octroyées non seulement à cet avion, mais également aux deux ailiers qui constituent maintenant la nouvelle patrouille des Swallows, c'est-à-dire les hirondelles. Les hirondelles font place au C-130 que voici. Les C-130, on ne les décrit plus. Ce sont, on revoit un petit peu les Marquettis, les fameuses Wallows. Les C-130, on ne les décrit plus. Ce sont véritablement les hommes à tout faire de la force aérienne au niveau transport. Ils peuvent transporter 23 tonnes de matériel ou 92 passagers ou encore 64 paras avec équipement. C'est un petit peu vraiment les auxiliaires de toutes les opérations ennues de ces dernières années, opérations ennues et autres de sauvetage divers, notamment en Afrique. Oui, et sur la fin de l'année 1994, les C-130 assurent une nouvelle mission de type humanitaire vers le Soudan. Oui, les C-130 sont en nombre, il y en a 12 au total. Mais non, je crois qu'il y en a deux fois trois. Je veux dire, il y en a 12 au total. Ah oui, il y en a 12 au total de ceux qui défilaient. Voilà, tout à fait, on avait tous les deux raison. Oui. Les C-130 qui vont laisser la place à d'autres avions du 15e wing de transport. Ça va aller très vite, là, un Hawker Siloé 748, un Merlin et un Falcon. Mais qui mêlent aussi bien l'avion Réaction que l'avion Pélisse, deux mois propulsifs. Voilà, ils sont trois, ça va vite. Le H-748 transporte les personnes, 44. Le Merlin, lui, est un avion de liaison. Et le Falcon le transporte des VIP. Et nous en sommes tout de suite au suivant, c'est-à-dire au plus connu, sans doute, des avions de la force aérienne belge, à part le C-130, le F-16. Les F-16 appartiennent à deux wings d'abord, comme nous en verrons le troisième. Il s'agit donc des wings de Florent et de Kleine Bruegel. Les premiers sont en formation boxe et les autres en formation double flèche. Oui, mais il s'agit ici du premier wing de Beauvais-Chain, qui, de cette façon, défile d'ailleurs pour la dernière fois. Et par cette figure particulière, il y en a dû à tout le monde, puisque les moyens vont être répartis sur les deux bases que j'ai précédemment signalées, c'est-à-dire Florent et Kleine Bruegel. On va donc ici les ressentir un petit peu reversés. C'est plutôt le roi qui explique au premier ministre de quoi il s'agit, plutôt que le contraire. Mais il faut le reconnaître, Jean-Luc Dernes n'a jamais été un militariste de premier rang. Il n'a pas fait son service militaire. Il avait une bonne raison, il avait de nombreux frères et soeurs. Il était d'ailleurs soutien de famille, puisque son père est décédé alors qu'il était encore jeune. Il avait une vingtaine d'années. Nous voici donc dans la deuxième partie de ce défilé. Après le défilé aérien, va commencer le défilé des troupes à pied, qui se comportent lui-même de trois groupements. Le groupement école, le groupement cadre de réserve et le plus gros, c'est-à-dire le groupement des détachements opérationnels. Là aussi, rien ne changé par rapport à l'habitude, mon colonel. C'est la structure traditionnelle du détachement à pied. Donc, rien ne changé, si ce n'est mis à part les représentations des écoles qui restent semblables d'une année à l'autre. L'identité des unités appelées à défiler dans le cadre des unités opérationnelles. Alors, les écoles vont ouvrir le bal. L'expression est un peu malheureuse. Où en est le recrutement ? À l'armée belge, c'était évidemment un des points cruciaux de la réforme. D'un côté, on supprimait le service militaire et donc les miliciens. De l'autre, il fallait recruter de jeunes hommes et femmes pour remplir les trous. Oui, il y a là deux contraintes, je veux dire, un peu contradictoires. C'est que, dans une certaine mesure, il y a trop d'officiers et de sous-officiers. Et que d'autre part, si on veut quand même assurer un avenir à une armée jeune, que vous le signaliez, il faut absolument recruter. Alors, je vais vous donner une première réponse, puisque nous allons voir l'école militaire défiler en premier lieu. Et il s'agit donc du recrutement en l'école militaire. Il y avait donc cette année-ci, environ 114 places à prévoir ou à fournir. C'est ça, il y avait 750 candidats. Et donc, vous voyez que là, il n'y aura vraisemblablement aucun problème. Peut-on dire que l'engouement pour cette formation d'officiers reprend certaines reprises à ce niveau-là ? Il n'y a jamais eu, il n'y a jamais eu, à mon avis, de dédain ou non, de ce côté-là. Il y a pour l'instant, je peux dire une petite baisse, mais il y a moins de candidats cette année que l'année précédente. Par exemple, l'année dernière, il y avait plus de 200 candidats, il y en a 750 cette année. Mais là, ça s'explique aussi par un certain pléchissement de la courbe des jeunes gens en âge de l'humanité, ou de ce que nous faisons, ce que vous voulez, les humanités sont des natalités. Les natalités jouent déjà. Le recrutement, donc, un point tout à fait crucial, le recrutement des volontaires court terme, comme on les appelle, c'est-à-dire des jeunes censés servir de 2 à 5 ans au niveau des forces armées. Et là, chose aussi intéressante à signaler, on a beaucoup plus de facilité à recruter des jeunes francophones que des jeunes néerlandophones. C'est le cas pour l'instant, ça a pratiquement toujours été le cas, mais il faut savoir aussi qu'il fallait moins de francophones cette année. Donc, je vais vous citer quelques chiffres. Cette année, c'est 300 places ouvertes, 300 pour les francophones, environ 1 000 pour les néerlandophones. Eh bien, pour les 300 places francophones, il y avait plus de 2 000 candidats, et en quelques mois, donc, ces places ont été honorées. En ce qui concerne les néerlandophones, il reste à ce jour, mais l'année, puisque l'engagement se fait sur un an, l'année n'est pas terminée. Et il reste encore 240 places à pourvoir. Voyons à l'image le général Maas, qui commande le commandement territorial interforce, qui commande également le défilé en sa qualité. C'est un brusseloine d'essence, il a 57 ans. Il commandait les forces de l'intérieur depuis 1993, et donc, depuis quelques jours, depuis une dizaine, grosse dizaine de jours, depuis sa création. Donc, le commandement territorial interforce. Le recrutement, c'est aussi lié au dégagement personnel. Là, on imaginait un certain nombre de pistes, notamment le passage d'un certain nombre de militaires dans la fonction publique. Mais les ministres sont passés, et la solution, à ce niveau-là, n'est pas encore complètement arrêtée. Il y a combien ? 3 000, un gros 3 000 militaires excédentaires qu'on voudrait bien reclasser sans les licencier quelque part, c'est ça ? Oui, il reste donc 3 000 personnes excédentaires à ce niveau. Ces personnes devraient trouver moyen de dégager vers d'autres ministères. Mais vous savez que la fonction publique n'engage plus les recrutements à ce niveau ont été bloqués. Et donc, ce sont des voies, des pistes qu'il faut donc oublier. Et puisque notre ministre de la Défense nationale ou nos ministres successifs se sont engagés à appliquer des mesures restant malgré tout sociales, eh bien, l'armée continue à vivre avec cet excès. Vous reparlez du défilé, alors qu'on voit que le général Mass, commandant de ce défilé, prend place et que les écoles commencent à arriver. Place des palais, traditionnel endroit. On parle, m'avez-vous dit, de changer d'endroit pour des raisons d'ailleurs tout à fait matérielles l'année prochaine ou les années qui viennent. Qu'en est-il ? La ville de Bruxelles envisage de moderniser la voirie, mais particulièrement entre autres, en ce qui nous concerne, et ce qui concerne le défilé dans les voies aversinantes, à la place des palais et au parc, des trames en site propre, des pistes cyclables, ce qui fait qu'on pourrait à la limite toujours envisager d'y défilé à pied, mais il serait pratiquement exclu de pouvoir, on peut imaginer, un défilé militaire avec des véhicules à roues, même lourdes, des véhicules cheniers certainement. Dès lors, certains sites ont été examinés, plus particulièrement, il semble y avoir une ouverture pour le cinquantenaire, du moins le cinquantenaire, pour l'avenir. L'école militaire, c'est plusieurs différentes voies, notamment polytechnique, toutes armes, ingénieurs, industrielles. Quelle est la différence essentielle ? Quelles sont les différences essentielles entre ces différentes voies ? Eh bien, les classes polytechniques correspondent aux classes formant les ingénieurs civils. Il y a eu d'ailleurs des décrets qui ont égalisé les études militaires faites avec les études civiles faites dans les établissements universitaires civils. Donc on peut comparer les étudiants sortant des divisions toutes armes à des licences, et les diplômes ingénieurs industriels au diplôme d'ingénieurs et techniciens qui sont délivrés par la voie civile égale, par les universitaires. Et donc ce sont des décrets, des décrets Koums pour la communauté Néz-Mandepone et des décrets Lappan, en 1 en 2, pour la communauté Franckepone. La communauté française qui harmonise cette équivalence de diplôme et donc de reconnaissance de plus d'eux. Il y a pour l'instant 438 élèves officiers à l'Église, officiers élèves à l'École royale militaire, dont 35 filles. Voilà, les femmes, qu'on ne voit pas là immédiatement à l'écran, mais il y en a peut-être une qui se perd cachée derrière son couvre-chef. Les femmes qui donc ont l'air de se plaire à l'armée, le succès relatif de l'armée en ce qui concerne son attrait pour les femmes reste, qu'en est-il à ce niveau-là ? Ce pourcentage de 8% et le pourcentage, je ne sais pas si c'est le fruit du hasard, mais je crois que la représentation féminine au sein des forces est égalitaire, quel que soit le niveau. Donc ce 8% est également ce que représente au point de vue nombre, le nombre de filles par rapport aux garçons. Voilà, donc tout est bien qui finit bien à ce niveau-là en tout cas. Il s'agit pour l'instant de détachement de l'école royale du service médical, qui est à Gant, l'école qui se trouve à Gant. Et cette école assure la formation de base, donc pour les maintenances du service médical, ainsi que la formation spécialisée du personnel. Deux pelotons, deux jeunes gendarmes arrivent maintenant, issus de l'école royale de la gendarmerie. Cette école est installée à Bruxelles, 660 élèves sont en cours de formation, au sein, là aussi, comme pour la mettre de différentes écoles, officiers, sous-officiers d'élite, et sous-officiers tout court. Et des gendarmes féminins, bien évidemment, là aussi. La gendarmerie fait d'ailleurs mieux que vous, mon colonel, 20% des candidats gendarmes sont actuellement des candidates, me fait savoir, avec une fierté non dissimulée, le service de presse de la gendarmerie. Le service de presse de la gendarmerie a bien raison, mais il faut savoir que le ministre de tutelle a imposé, a imposé, quelle que soit la situation, l'entrée sous l'uniforme de la gendarmerie d'un certain nombre de candidates féminines. Donc là, il y a un seuil à atteindre. Voilà, vous vous défendez bien. Les rênes se lèvent. Détachement de l'école royale technique de la force aérienne, détachement des écoles de sous-officiers, l'école numéro 1, Dinant, l'école numéro 2, de Zedelgem. Puis il y aura un détachement du centre d'instruction de la force navale, bref, pas de jaloux, toutes les forces. Il s'agit du détachement, le regroupement de tous les rapports de ces écoles. Ces forces sont toutes représentées, donc, suivi du détachement de Zedelgem, qui est le pendant de 10 ans pour la région du pays. Cette année, il y avait 490 places ouvertes pour les francophones et nord-nordophones, pour devenir sous-officiers. Et en trois mois, il y avait 900 candidats francophones et 1600 candidats néerlandophones. Donc un total de 2500 candidats pour 490 places. Il faut vous dire que les besoins sont amplement modèles. Voilà, on voit depuis le début le salut à droite qui impose... C'est un détachement fourni par la marie que nous avons vu du commandant de l'instruction de la marie, venant de Bruges-Saint-Croix, qui a survu la formation de base militaire, la formation spécialisée pour le cadre officier et sous-officier de la marie. Alors il y a, au niveau de cette école, des liens très étroits avec le civil, puisque l'on forme le personnel spécialisé dans la lutte anti-incendie. Vous avez entendu la personne en charge du commentaire ici sur le défilé. Le cadre des réserves va faire son entrée, fait son entrée sur la place des palais. Ces réserves, Léo Delcroix, ministre de la Défense jusqu'à l'année dernière, entendait complètement la réformer. Est-ce que quelque chose est sorti de ces différents plans ? Il est sorti pour l'instant des groupes qui sont en train d'étudier, mais qui sont très loin au niveau de ses études. Et le groupe d'études sur la réforme et l'adaptation des besoins en réserviste pour les forces armées, et ceci pour toutes les armes, devrait déposer des conclusions et des recommandations pour la fin de l'année prochaine, de telle façon qu'en 1997, année où se terminera en principe la restructuration de cette lutte complète, imaginée par le plan d'Aircroix, il y ait aussi des décisions qui puissent être prises au niveau de la réserve, tant au niveau des statuts que des modes d'entraînement, d'avancement, etc. Ce qui est certain, c'est que les rappels ont été terriblement diminués ces dernières années, qu'être rappelé maintenant tient de l'exception, en tout cas pour les sous-officiers et soldats. Vraiment, il faut le vouloir pour être rappelé. Et c'est-à-dire que pour l'instant, il faut le vouloir, je ne crois pas, mais là aussi, la réserve, comme d'ailleurs l'active, s'est vu couper d'un certain nombre, on doit faire avec les moyens financiers qu'on lui donne, et rester au sein d'une certaine enveloppe. Vous pensez que c'est une bonne chose, comme le voulait le ministre, d'avoir plutôt moins de réservistes, plus motivés, peut-être mieux entraînés, et que beaucoup moins bien entraînés, moins motivés ? De toute façon, ce que je crois, c'est que nous aurons besoin, si nous voulons, dans le futur, avoir une force, ou des forces crédibles encore, il y aura donc à trouver 30 000 réservistes, et à mettre tout en œuvre pour que ces réservistes puissent aussi bien que l'active remplir leur rôle dans les structures futures des forces. C'est beaucoup moins, naturellement, qu'il y a quelques années, où nous en étions à plus de 200 000 réserves. Donc c'est une fameuse réduction à ce niveau aussi, et tout ça ne peut pas se passer sans songer vraiment au problème. C'est d'ailleurs pour ça que ces études semblent durer trop longtemps, mais il faut regarder vraiment tous les aspects. Ces réservistes qui aussi se mettent parfois au service de la nation, comme on dit, notamment lors des dernières inondations sur la Mose, et bien certains groupements de ces réservistes sont spontanément annoncés pour venir travailler au déblément, et même avant cela, à l'aide aux sinistres. Vous avez pu apercevoir de dos quelques bérets bleus. Voici donc arrivés au groupement des détachements opérationnels. Chaque fois, je suis précédé par la spikrine, qui parle très fort et qui me dit avant moi. Voici donc le détachement des casques bleus au nu, composé d'hommes venant du 1er régiment de lanciers, du régiment des chasseurs ardonnés, comme vous, mon colonel, les chasseurs ardonnés, tous deux marchands famaines, et du 12e, 13e de lignes de spas. Oui, exactement. Donc ce sont des soldats, enfin c'est de la troupe qui a participé à Belbat 8, c'est-à-dire le Belbat précédent, celui qui est en cours pour l'instant, et qui est prêt et qui reprépare déjà une mission pour le mois de décembre. Actuellement, un peu moins d'hommes qu'auparavant, les Cheikhoslavie, 700 hommes sont dans Belbat 10, qui est en train d'ailleurs de s'installer sur place, dans la Barania, et Moving Star compte 80 hommes. Moving Star se trouve en Bosnie, et les hommes de Moving Star sont avec leur camion chargé de ravitailler les populations qui ont bien besoin en Bosnie. les Paracommando, les parachutistes d'ailleurs, pour être précis, les Paras pour employer le terme générique, avec... C'était une délégation du 3e lancis Paracommando. Paracommando, ceci est effectivement. Paracommando, ayant hérité d'une tradition de blindés, mais qui constitue maintenant une unité Paracommando à part entière. Et noter qu'avec les reflets dans le moniteur, on n'arrive plus à distinguer le beret vert du beret lit 20, on ne sait plus très bien où on en est. En tout cas, donc, 3e régiment de lancis. Pour l'instant, les berets bleus sur lesquels vous hésitez, ils sont ceux des logisticiens, et plus particulièrement du personnel du 72e bataillon de transport, qui est un bataillon de la division d'appui aux forces, et qui fournit le transport pour l'ensemble de la force thermiste. Voilà, effectivement, le beret très bleu, eux, on les voit bien, ils sont pratiquement fluorescents. On va suivre un détachement de division d'appui logistique venant du 72e bataillon. Et maintenant, donc, il s'agit... Et on va très vite. Les représentants à force navale, le commandant opérationnel de la marine, qui est à Zébrugge, et qui regroupe non seulement la flotte, on va en parler, mais l'infanterie de marine, la base de Zébrugge, et le flight helicopter. Alors, nous assistons maintenant, ce sont les étendards de toutes les unités qui viennent de défiler au sein de ce groupement des unités opérationnelles. Ils sont encadrés, donc, par des marins, comme nous l'avons vu. Donc, derrière les étendards, un deuxième détachement, qui est celui du commandement logistique de la marine, et qui doit déménager vers Zébrugge en 1926, et au cours de l'année prochaine. Et c'est ce personnel qui organise l'appui logistique de toute la force navale. Nous sommes déjà maintenant chez les représentants de la force aérienne, des détachements venant de Blon et de Semerzac, du CRC de Blon, le contrôle et le reporting centre. Il s'agit donc de missions destinées à diffuser l'alerte aérienne et de guider les appareils intercepteurs, tandis qu'à Zébrugge, on assiste là à la mise en œuvre d'un Air Traffic Control Center, c'est-à-dire des aiguillères du ciel qui vont intégrer le trafic militaire et le trafic civil. Voilà, ce sont donc les hommes qui font en sorte que tout se passe bien dans notre ciel, qu'il n'y ait pas de collision et qu'on repère d'éventuels intrus. Exactement. Alors, il y a derrière des détachements également du 9e wing école de pilotage volontaire, dont tout le personnel sera au cours de l'année prochaine regroupé sur la base de Beauvau-Chain. Et il est formé par le personnel des 7e et 11e escadrilles. Et voilà, ce personnel qui compte également du personnel civil est celui du 4e bataillon de génie de Hamel. C'est un des deux bataillons génie du bataillon du groupement d'appui. Bon, certainement, d'ailleurs, viennent de partir en ex-Yougoslavie dans la Barania, dans le cadre d'Angle de Belbadi, sans les avis, récemment au journal télévisé. Et qui sont intervenus, comme nous l'avons vu également, lors des précédentes catastrophes, par exemple, ou d'autres catastrophes, puisqu'ils ont le matériel et l'équipement qui leur permettent d'intervenir à ces équipes. C'est donc le défilé à pied qui se termine, et qui va être suivi d'une partie très attendue, c'est-à-dire la colonne militaire motorisée, les chars, les véhicules. De toutes sortes. Dans le cadre, donc, de cette colonne militaire motorisée, nous aurons l'occasion, mon colonel, de voir une des nouveautés de ce défilé, c'est-à-dire les chars léopards modernisés. Est-ce qu'on peut dire que ces chars, qui ne sont pas de première jeunesse, c'est évident, puisqu'ils servent, si je ne m'abuse, depuis 1969, est-ce que ces chars sont encore véritablement utiles et fonctionnels ? Mais le chars léopards, à l'occasion, comme vous disiez, de sa modernisation, a été complètement démonté, tout ce qui était défectué a été changé, donc il y a eu deux aspects. Il y a un aspect modernisation d'une part, mais d'autre part, il y a également un aspect de remise à zéro des compteurs au niveau du décement de toutes les pièces. Donc ils sont pratiquement flambants neufs, mais en plus, disposent de moyens supplémentaires en ce qui concerne l'optique qui leur permettra de tirer et d'engager aussi bien le jour que de nuit, qui va recevoir un certain nombre d'améliorations en ce qui concerne la conduite de tir et qui va également recevoir un certain nombre de petites protections des jupes latérales. Nous aurons l'occasion d'ailleurs de les voir. Ce ne sont pas d'ailleurs les léopards que l'on voit ici. Les léopards viendront un peu plus tard, mais bien trois M113 de commandement fournis par la 7ème brigade mécanisée de marche en famine. Ces M113 sont des véhicules de commandement équipés d'une tente et d'un auvent d'une table pliante, nous dit également la documentation. Ces trois M113 emmènent le commandant de la colonne motorisée et il s'agit du général-major Vandenborch qui est le commandant de la 1ère division mécanisée. On en a retenir autrement dit. Huit personnes constituent l'équipage de ce M113 qui pèse à vide 10 tonnes, 9800 kilos précisément. Mais là aussi, on l'a vu hier au journal télévisé, les chenilles sont bien évidemment munies d'une structure en caoutchouc pour empêcher que les routes de soient un champ labouré après leur passage. On appelle ça des patins si c'est tout à fait approprié. Mais enfin, ça permet naturellement d'éviter des dommages trop grands. Sur terre et dans la boue, c'est pas tellement efficace et d'ailleurs, il est prévu de pouvoir enlever ces patins de façon à ce que le fer des chenilles accroche dans le tout terrain s'il le fallait. ce qui est et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bien, alors, ce M113, au fait, c'est un des nombreux véhicules d'une même famille. Il est à la base d'un nombre des commissions dont le véhicule de l'un des deux couverts d'infanterie qu'on verra plus tard, dont le véhicule de génie qu'on verra plus tard et entre autres, celui qui est porteur maintenant du radar de surveillants de champ de bataille qui nous sera présenté tout à l'heure aussi. Voilà, 64 km à l'heure comme vitesse maximale, ce qui est pas mal. Néanmoins, il y a tout de même un manque, peut-on dire, au niveau de ces véhicules blindés, c'est qu'en Belgique, on n'a pas de véhicules blindés à roues, aussi étonnant que ça puisse paraître. Ils sont tous à chenilles. C'est un choix qui a été fait il y a déjà un certain nombre d'années puisqu'ils sont en place depuis les années 85, cette famille de M113. C'est un choix qui avait donc été fait longtemps avant et il est bien évident que dans une nouvelle structure et avec des missions telles qu'elles sont imposées à la division, on peut envisager, et pourquoi pas, dans un court délai, l'acquisition d'un certain nombre de véhicules blindés à roues ne fût-ce que pour l'engagement au sein des opérations sachant qu'appuyer des véhicules à chenilles est quand même une opération beaucoup plus lourde et beaucoup plus compliquée que l'appui des véhicules à. Oui, quand on voit effectivement en ex-Yougoslavie, on voit souvent les blindés évoluer dans des villes d'où, comme vous signaliez, l'intérêt d'avoir des roues plutôt que des chenilles tout à fait non nécessaires dans ces cas-là. Et puis alors là, il y a bien entendu des mécaniciens supplémentaires et des matériels supplémentaires à prévoir. Alors, les premières images des véhicules de combat d'infanterie, des véhicules blindés combats d'infanterie, 10 du type équipés d'un canon de 25 mm et provenant de deux régiments, le 12e de ligne de Prince Léopold, le 13e de ligne de Spa et le 12e des chasseurs Ardennev de marche en ferraine. Les caractéristiques sont pratiquement semblables à celles du M113, il est un peu plus lourd, il pèse 13 tonnes et son canon permet d'engager des cibles légèrement blindées ou blindées à distance de 1000 mètres, ceci de façon très précise. Il transporte 10 fantassins, il y a 10 hommes dont 8 peuvent débarquer. 60 km à l'heure dans les fanats de la vitesse, sur route, 35 km à l'heure sur le terrain et même 6 km à l'heure sur l'eau. Les Léopards, les voici. Donc, première chose, c'est que nous allons voir leur allure bariolée. Il y a d'ailleurs une caméra embarquée, c'est ça, qui nous permet de suivre la colonne comme si nous y étions. Un canon de 105 mm, mais qui, dont l'efficacité a été vraiment optimisée du fait de l'installation et de la modernisation du système de conduite de tir, de l'installation d'une optique de jour et de nuit et d'autres modernisations qui vont prolonger la vie opérationnelle de ce véhicule au-delà, loin au-delà, semble-t-il, de l'année 2000. 120 Léopards modernisés au total. 132, puisque 132 sur toute la flotte, c'est... 120 opérationnels. Et 120 en opération, distribués dans les unités, 12 en réserve. Là aussi, il faut toujours prévoir ce qui sont par ici. Oui. L'armée prévoyante. Est-ce qu'on peut voir comme ça extérieurement réellement les différences ? Oui, bien, nous voyons pour l'instant juste au-dessus du canon devant le canonnier qui se trouve debout. Nous avons une sorte de boîte. Il s'agit du système infrarouche technique qui permet également, c'est un peu le même système que sur le sinking, de travailler en repérant les différences de température qui sont émises par les objets dans la nature. Ce qui fait que, ah, disons très pointu, il s'agit de moins de 1 dixième de degré de différence, capable donc de donner une image complète thermique de la situation et donc, dans le noir le plus absolu, de reconnaître ne fut-ce qu'un homme ou un véhicule. Voilà, ça tremble évidemment quand les léopards passent. Et on voit que le défilé aérien de l'aviation légère est peut-être un petit peu en avance parce qu'on voit déjà cette aviation légère de la force terrestre arriver. Oui, il y a trois grites normales d'ailleurs que nous voyons bien. Avions de liaison. Oui, bi-moteurs. Chargées également de photographies pour la cartographie. Et qui participent à des missions anti-pollution en mer du Nord. Et alors, suivent bien entendu les hélicoptères du régiment hélicoptère. Alouette. Alouette, attachés à la première division mécanisée. dont il s'agit de moyens de la force terrestre qui lui appartiennent et c'est pas mal. Voilà, donc cet appareil un britain normale. De près, de loin, les trois britains normales alors que les obusiers passent aussi, vous les avez vus à l'écran tout de suite. Les obusiers avec leur long et très gros canons qui avec des munitions spéciales tirent à des distances de 20-25 km c'est-à-dire de Arlonde et Martelange ou de Bruxelles sur Wavre. Et les Augustas sont en train de passer ici au-dessus. Les A-109 comme vous me direz sans doute, on les voit à sa faible vitesse. Oui, chacun porteur de 8 missiles anti-chars et naturellement de toute l'avion qui permet de guider le missile jusqu'à son but. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un hélicoptère de combat. Il s'agit d'un hélicoptère qui porte un missile ou des missiles et un système qui permet de guider ce missile vers son but. Effectivement, ils ont manifestement eu un petit peu d'avance parce qu'il était prévu qu'ils passent après la colonne motorisée. Oui, ce qui nous a fait rater un certain nombre de détachement. Nous en sommes déjà au détachement qui sont des détachements plus logistiques qu'autre chose. Nous avons raté vraisemblablement les véhicules du génie. Les camions Volvo, je suppose. Ce sont les camions Volvo, en effet. Ces camions Volvo qui sont en service à Movistar qui peuvent emporter un chargement de 10 tonnes. Mais les véhicules que nous voyons ici sont des puissances n'ont-ils appartenant au génie. Ils sont fournis d'ailleurs par l'école du génie 3e génie. Ils transportent soit des bras articulés pour charger des palettes, par exemple des palettes de pollution, soit nous les voyons aussi avec une configuration transporteur d'autres moyens. C'est ça. Des crues. Alors que le soleil nous laisse un instant de répit, voici les M113 munis de radars. Une autre nouveauté de ce défilé. Des radars tout à fait visibles quant à eux. Ce sont donc des radars de surveillance du champ de bataille qui peuvent repérer ce radar puisque nous avons déjà vu le châssis. Il peut aller de 12 km pour des personnels à pied à 30 km pour des véhicules blindés. C'est un radar de fabrication belge mais suivant une licence israélienne. Nous voici donc toujours aux troupes d'appui comme on dit avec les CVRT si je ne m'abuse. Oui, ce sont des CVRT qui dépendent du 4e escadron de chasseurs à cheval stationnés à Altenroth. Il y a 39 CVRT de ce type ou pas de ce type et d'autres types dans cette unité. Cette unité d'ailleurs qui a participé à de nombre aux opérations de Belbap mais également à Restoreau et à Unosome c'est-à-dire les opérations des Nations Unies en ce moment et de même que à l'opération Silverback au Rwanda. La Jeep vous en avez déjà vu un certain nombre notamment avec le Général Maas et le commandement du défilé cette Jeep c'est la Jeep classique. Oui, elle précède d'ailleurs un certain nombre du Nimoc eux-mêmes transporteurs du système anti-aérien courte portée Mistral qui a défilé semble-t-il pour la première fois l'année dernière. Il s'agit donc d'un système permettant d'engager afflux et avec un missile qui se dirige lui-même derrière sa cible dès qu'on lui a indiqué jusqu'à des distances de 6 km. C'est aussi un système portable. C'est un système qui peut être porté mis au sol et d'ailleurs une batterie de ce style est également en appui au régiment par rapport à la brigade et je crois d'ailleurs que tout à l'heure je prie de m'en excuser nous avons dit para-commandos pour parachutistes mais je vous dis le soleil qui revient est de temps en temps un petit peu éblouissant voilà pour les excuses c'est que certains sont sensibles et ils ont très probablement raison à ce genre de choses. Alors maintenant il s'agit et je crois que j'en avais déjà parlé du détachement fourni par le troisième génie et comme du génie à jambes des camions volvo comme nous avons vu tout à l'heure entre autres ceux que nous avons se transportant ce qu'on appelle le farmchimbruck c'est-à-dire des modules flottants qui s'ouvrent tout seul quand on les met dans l'eau et les vedettes pour les manœuvrer dans l'eau il y a deux exemplaires de ce type de pont flottant ces modules peuvent être assemblés et former soit des ponts soit des sortes de radeaux que nous avons mis à l'oeuvre tout à l'heure dans le petit film et qui peuvent transporter des charges très lourdes plusieurs léopards par exemple suivi ils sont suivis alors de matériel spécialisé des excavatrices un bulldozer c'est sans doute l'excavatrice et voilà le bulldozer tiré par le Volvo c'est également le Volvo est un châssis de base qui était adapté selon les utilisations qu'on en fait nous avons vu ce tout à l'heure des outils de transport avec un bras pour les palettes et nous voyons maintenant ceux appartenant au génie avec également des missions spécifiques et des conformations spécifiques maintenant pour clôturer cette colonne autorisée des détachements de transmission donc des camionnettes Unimog elles-mêmes portant un certain nombre de containes lesquelles renferment le système de transmission RITA transformation intégrée des transmissions et ensuite d'autres appareillages techniques à l'arme qu'on appelle concentrateurs c'est là ce sont des régies ambulantes si vous me le permettez des régies ambulantes voilà des Unimog des régies RTBF ambulantes mais enquête voilà à la comparaison oui d'accord ces Unimog d'ailleurs qui sont un non-révélateur puisque l'armée va réacheter des Unimog vous pouvez nous situer le cadre de ce marché il faut savoir que les Unimog qui nous voyaient vélés devant vous ont 30 ans environ 25-30 ans qu'à l'époque ils ont coûté 300 000 francs donc on peut dire qu'ils ne nous ont quand même pas coûté tellement cher coût-rapport-efficacité il n'en demeure pas moins que ces véhicules sont arrivés pour beaucoup d'entre eux à bout de souffle et qu'un nouveau marché le remplacement de ces différentes camionnettes est en cours ou du moins été approuvé et que c'est l'Unimog mais dans sa version actuelle l'Unimog nouveau qui succédera à l'Unimog ancien en espérant que le 20 d'aujourd'hui sera aussi pour que le 20 d'aujourd'hui voilà merci beaucoup mon colonel là je vais vous laisser souffler quelques instants puisque voici maintenant la partie civile du défilé elle est de plus en plus longue chaque année ça tombe bien puisque cette fois-ci le volume fut particulièrement réduit en ce qui concerne le défilé militaire outre la police la gendarmerie la protection civile et la croix rouge comme d'habitude le servissant apparaîtra pour la première fois aujourd'hui sur la place des palais alors vous avez déjà pu le découvrir ce n'est pas la musique de la gendarmerie qui ouvre le défilé civil comme la tradition l'a voulu jusqu'à l'année dernière mais bien la musique de la police de la police d'Anvers précisément il faut dire tout simplement que la musique de la gendarmerie a été supprimée fin 19 1994 la musique de la police d'Anvers s'est renommée internationalement vise ses dirigeants elle est constituée de 50 musiciens le chef porte le nom d'Estermans titre du morceau interprété Under de Double Eagle sous le double aigle tout un programme c'est une marche très ample Wagner après vous avoir laissé profiter quelques secondes de cette Under de Double Eagle et bien on va passer au détachement de la police communale il compte au total 41 motos et 34 véhicules ils ont fière allure ces policiers d'Anvers le britannique comme apparence le détachement donc de la police communale 41 motos 34 véhicules et tout d'abord alors que le roi Albert discute avec la reine Fabiola avec tout d'abord 13 motards de la police de Bruxelles de la police de Bruxelles de ses légalement de Courtrey et de Knoch sous la direction du commissaire bruxellois Govarts et toujours et toujours de Double Eagle au milieu des motards se trouvent deux véhicules de commandement Ford Escort cabriolet s'il vous plaît ce qui est particulièrement intéressant aujourd'hui avec un certain nombre de commissaires de police présents dans ces véhicules dont celui de Molenbeek du Perkmans l'étendard que vous pourrez distinguer juste au milieu lui aussi vient de la Fédération royale des commissaires de police et commissaires de police adjoints de Belgique voilà l'étendard vous pouvez voir à nouveau 13 motards d'Anvers Gant, Bruges et Malines qui vont cette fois entourer une Chrysler grand voyageur qui elle abrite le commissaire principal de Gant et puis tout de suite après vous les voyez qui débouche la police de Bruxelles a envoyé trois Fiat Tempra drivées par le commissaire Robert voilà je change l'étendard je remets l'étendard en place superbe image avec une caméra très mobile la Chrysler grand voyageur les Fiat Tempra et puis toutes les autres les trois Renault 19 de Gant les trois Opel Vectra d'Anvers vous allez carrément voir un salon de l'auto ambulant ici avec la police ce doivent être les Vectra d'Anvers c'est d'ailleurs amusant de constater que les polices ont plutôt choisi en ce qui concerne les Monospace les Chrysler Grand Voyageurs alors qu'on le verra plus tard la gendarmerie a opté pour les Pontiacs là vous pouvez les voir en un instant les trois Peugeot 806 de Scarbeck sous la direction du commissaire Mwema Bill Mwema et du commissaire Skets et puis Molenbey qui a délégué trois Vectra il y aura une troisième partie qui je crois a déjà commencé cette troisième partie du défilé police est nettement plus wallonne elle est initiée par 11 motos de Charleroi Mons et Liège là aussi des Chrysler Grand Voyageurs de Mons vous les voyez passer Liège a dépêché trois Renault 19 Charleroi a dépêché trois Chrysler Grand Voyageurs Mons trois combis Volkswagen et la police rurale va défiler également en combi sous l'oeil bienveillant du commissaire de brigade de Corte enfin la communauté germanophone sera représentée par les corps de police de Saint-Vit-Welkenrath-Bürkrelland sous l'enthousiaste commandement du commissaire Paquet de Saint-Vit Jean-Luc Donne n'est pas moins enthousiaste alors que la police vient de terminer son oeuvre et que la gendarmerie fait son apparition la gendarmerie en deuxième position du défilé civil pour dégager d'ailleurs un modus vivendi le ministre de l'Intérieur a décidé que police et gendarmerie ouvriraient désormais le défilé à tour de rôle l'année prochaine ce sera même sans musique autour des gendarmes qui fêteront leur bicentenaire à cette occasion 25 motos et 58 véhicules à la bande rouge vont progresser ici devant nous en tête du cortège des motos et puis 4 sables 9000 CS turbo il y a nouveau 8 sables, enfin beaucoup de sables autrement dit la gendarmerie dispose de 45 engins de ce genre ces sables atteignent 220 chevaux d'île pour une vitesse de pointe de plus de 230 chronos elles ont défilé pour la première fois il y a deux ans elles sont donc très probablement encore en état d'atteindre cette vitesse et puis la grande nouveauté la grande nouveauté alors qu'ici on voit l'ancien logo la grande nouveauté c'est le nouveau logo et les Pontiacs les Pontiacs les voici avec une caméra sur le toit d'une d'elles ce sont les Pontiacs transport elles remplacent les BMW 325i dont certaines avaient parcouru plus de 400 000 km ce sont de véritables bureaux roulants destinés à la patrouille et à l'assistance elles disposent d'un espace tout à fait convivial nous dit tant pour interrogatoire ou déposition le confort et la sécurité des gendarmes ont aussi été soignés les véhicules disposent d'un airbag conducteur d'un conditionnement d'air très sophistiqué ainsi que du freinage ABS on le verra essentiellement sur les grands axes routiers vitesse de point de 170 km à l'heure pour un moteur de 3800 cm3 et voilà le nouveau logo cette fois-ci on le voit extrêmement bien ce nouveau logo est plus pacifique et montre une flamme ouverte vers l'extérieur plus pacifique que le précédent qui lui montrait une grenade cette flamme ouverte vers l'extérieur est le signe de l'ouverture de la gendarmerie vers la population la flamme est soutenue par un bouclier qui représente la protection assurée par les gendarmes c'est une graphiste du Brabant Wallon qui l'a désignée comme on dit dans le jargon elle s'appelle Madame Sony elle a 32 ans la fin du défilé gendarmerie est plus classique puisque nous avons vu des Golf GTI des Citroën AX et des Volkswagen Caravelle qui servent, elles, pour les patrouilles et l'assistance ces Caravelle ont remplacé les vieux combis Volkswagen pour information, elles dépassent 140 à l'heure la gendarmerie dispose de 1100 Caravelles au total elles appartiennent à la gendarmerie territoriale et elles brillent de mille feux c'est donc le ministre de l'Intérieur pardon, M. Van Delanotte qui sert de guide au roi pour cette partie civile du défilé puisque c'est lui qui a la tutelle en tout ou en partie sur la plupart des services ici présents dans ce cadre civil poursuivre nous allons voir la protection civile et nous la voyons même la protection civile et son nom l'indique un service de secours censé protéger les personnes et les biens lors de catastrophes d'accidents ou de calamités en tout genre elle compte 600 agents professionnels et 2400 volontaires ce qui veut dire 3000 membres en tout si la canicule vous permet encore de calculer juste les bases en Wallonie sont situées à Crisney, Glin et Neuchateau la protection civile a été par exemple engagée lors des inondations de cet hiver ou encore après le grave incendie dans l'hôtel Suitel à Anvers durant la nuit de la Saint-Sylvestre l'occasion aussi de la récente explosion de la station service FINA à Eynathen la plupart des interventions de la protection civile a eu lieu pour lutter contre des problèmes de pollution 21% du total en seconde position avec 16% arrive la distribution d'eau notamment l'année dernière dans le Brabant-Ouallon à Ouadre ce service on peut le distinguer possède un matériel qui va des sacs de sable aux liaisons satellites en passant par des véhicules de décontamination citernes d'eau potable plus semi-remorque celle que vous voyez à l'image vient de Crisney il y en a d'ailleurs deux l'autre vient de Glin je vous ai dit que c'était une des tâches qui était de plus en plus souvent demandée à la protection civile que cette distribution d'eau potable dans des régions de gravitaillement pose problème ou qui connaissent une pénurie d'eau on va suivre des véhicules alternateurs une citerne vacuum comme on dit c'est ce qu'on vient de voir les citernes vacuum qui servent à à à transporter des produits dangereux et puis une Jeep du service d'alerte avec liaison satellite qui clôturerait l'apparition ici sur cette place des palais de la protection civile le service incendie c'est évidemment un service qui compte de nombreux membres 16500 agents soit 5000 professionnels et 11500 volontaires au total la Belgique compte 251 centres d'incendie les pompiers belges disposent d'un parc impressionnant de 2800 véhicules vous apercevez ici un échantillon ces hommes et ces véhicules interviennent énormément chaque année dans le pays plus de 11000 bâtiments brûlent on compte aussi 5000 feux de broussailles et 500 feux de voitures les pompiers effectuent encore 21000 visites de prévention par an mais on le répète chaque année à cette date les pompiers ne font pas que lutter contre le feu ils interviennent par exemple pour éliminer les nids de guêpes même s'il n'y aura pas de démonstration cet après-midi et une élimination d'énormément de nids de guêpes 28000 par an ils dégagent 1200 personnes chaque année dans les ascenseurs ils s'occupent de noyade à raison de 500 interventions par an ils dégagent 1200 animaux chaque année vidange 5600 caves etc. etc. enfin le standard des services incendies reçoit bon an mal an 1200 appels qui s'avèrent être de mauvaises plaisanteries cette citernes d'altères peut transporter s'il vous plaît 27000 d'eau elle précède une auto-échelle de 8 twesels ça ne s'invente pas on peut voir des autopompes semi-lourdes comme on dit communes sur le roi Neylen 251 donc centre d'incendie 250 dépendent des communes et 1 de la région de Bruxelles capitale on passe encore devant vous des auto-élévateurs à nouveau une autopompe semi-lourdes puis du transport de matériel une citerne de 8000 litres et ce sera le très court passage du service incendie ici devant la tribune royale et devant les nombreux spectateurs et vous aussi téléspectateurs bien évidemment en ce qui concerne en tout cas le nombre de spectateurs ici sur la place des palais ça ne varie pas on n'a pas l'impression que le nombre d'interventions augmente la Croix-Rouge veille bien évidemment elle veille et elle défile 30 000 volontaires 524 sections locales 20 véhicules ici sur la place des palais notez que la princesse Astrid que l'on a vu que l'on reverra est présidente nationale de la Croix-Rouge depuis un peu plus d'un an elle prenait à l'époque la succession de son père qui le roi Albert II la voici qui son père exerçait la fonction depuis 1958 Astrid s'investit beaucoup pour la côte dit-on à la Croix-Rouge elle va sur le terrain notamment à l'occasion de la fête annuelle des volontaires cette année en surlaisse et elle participe au comité national sa grossesse actuelle restreint un peu ses activités pour le moment je vous rappelle que la princesse atteint un enfant pour octobre et elle se lève pour la Croix-Rouge et elle incite toute la tribune royale à faire de même la présidente y prend son rôle à coeur la Croix-Rouge est également très présente sur le terrain en ce qui concerne l'assistance au tout de ce défilé 18 ambulances 9 dispensaires au total 23 équipes d'intervention on peut donc presque dire qu'on peut avoir un malaise sans trop se poser de problèmes ici et la plupart des spectateurs ont pris en compte les mesures de sécurité que le journal télévisé donnait hier il y a vraiment de parapluies qui font fonction de parasol casquettes en tout genre certains utilisent des magazines pour se protéger des rayons du soleil et tout le monde absolument tout le monde a une bouteille d'eau à proximité ce que je ne vous ai pas dit c'est que entre la Croix-Rouge et la protection civile vous avez pu aussi voir une délégation très courte du service sans et c'était une première je suis donc absolument inexcusable de ne pas vous l'avoir signalé mais mieux vaut tard que jamais le service sans s'appelle de son nom technique l'aide médicale urgente c'est difficile c'est difficile de faire la différence entre la Croix-Rouge et le sang il y a beaucoup d'interpénétration entre tous ces services le service sans banquette médicale urgente et pourquoi le sang a-t-il l'honneur de défiler en tant que tel ici aujourd'hui et bien c'est parce que la loi qui règle cette aide médicale urgente est d'application depuis le 1er juillet 65 cela fait donc 30 ans pour fêter cet anniversaire on a donné une place à part entière à ce service sans les 16 centres de secours sans que compte le pays ont reçu près de 800 000 appels l'année dernière soit 1 toutes les 40 secondes cela fait donc déjà 2 depuis que je vous parle 2 on a retour donc sur la Croix-Rouge avec là aussi un nombre de véhicules tout à fait impressionnants avec même ici une rebuquerque qui transporte un canot qui a servi pour les inondations on voit également à côté de Magda de Galant et je passe du coq à l'âme si je puis dire avec tout le respect que je leur dois le ministre de la Justice Stéphane Leclerc qui profite de l'éventail de Galant la Croix-Rouge fait défiler également un camion double cabine on le voit ici disparaître qui fait partie de sa colonne mobile qui elle aussi a été très utile lors des inondations de ces derniers qui sont en train de se faire de la vie de la vie et de la vie qui est là dans le monde qui est là une fois de la vie qui est là La Brabansonne clôture bien évidemment ce défilé civil et militaire. Le roi prend congé du premier ministre et des personnalités présentes à côté de lui sur la tribune. C'est déjà l'heure de vous remercier, colonel Legat, pour la pertinence et l'intelligibilité de vos commentaires. C'est d'ailleurs déjà la dernière fois que vous assistez à la RTBF pour un défilé. Croyez bien que j'en suis tout marié pour vous rendre pour la suite. Un grand merci, monsieur Deborsu. Je tiens aussi à signaler encore le remarquable travail des techniciens RTBF et du réalisateur de cet après-midi, Jean-Michel Germiz, qui nous a fait vivre cela, bien mieux que si nous y étions. Même les chocs thermiques n'ont pas eu raison d'eux. Enfin, merci à vous tous d'avoir suivi cette retransmission. Maintenant, à deux pas d'ici, au parc royal va commencer la bien nommée fête au parc. C'est le dixième anniversaire de cette manifestation. Le roi et la reine vont habituellement y faire un tour en fin d'après-midi. On nous annonce entre autres attractions dans le parc. Des jongleurs, un tir à l'arc, des clowns, des maquilleurs, les cœurs de chasse de Saint-Hubert, la fanfare du mébaume, les sorcières d'assette, un fauconnier avec ses oiseaux, les majorettes de tournée et le géant lorette. On se réjouit d'ailleurs de le voir, celui-là, ce géant lorette. Par ailleurs, de l'autre côté du parc royal, le Parlement ouvre ses portes au public jusqu'à 20h30. Et vers 23h, ici, sur la place des palais, un feu d'artifice sera tiré par l'île du règne de la pyrotechnie, M. Van Clemput, autrement surnommé le Mozart des artificiers. Bonne fête, bon week-end, et alors que nous allons voir le roi partir dans sa Mercedes, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...